bonjour à vous et bienvenue sur tutti droid je fais cette vidéo parce que vous étiez nombreux à me poser la question quel smartphone utilise tu pour pouvoir jouer sur mobile il ya quelques semaines je vous aurais dit le xiaomi midi c'est pro parce que je suis fan de la marque xiaomi qui est le leader sur le marché des smartphones en termes de rapport qualité prix mais aujourd'hui mon coup de coeur et se tourne sur le real me gt pourquoi c'est très simple parce que je suis fan sans mode gt sans mode gt qui permet de booster les performances de la machine on dirait que vous êtes en pleine course et vous appuyez sur le boost et voilà vous dépassez tous les concurrents et en parlant de la concurrence il embarque un snapdragon 888 avec un adreno 660 couplé à 12 gigas de ram sans oublier son taux de refroidissement de 120 hertz et un espace de stockage non extensible de 256 si vous voyez la concurrence et bien nous avons l'asus rocfond 5 le nubia red magic 6 mais la seule différence c'est que ces smartphones gaming sont largement au dessus de 800 euros et en plus c'est la version 5g parce que moi j'emmène mon smartphone ou comme la plupart d'entre vous n'importe où c'est à dire pendant la pause déjeuner et pendant que vous attendez dans le bus et bien vous pouvez jouer sur du cloud gaming c'est à dire telles que les applications telles que stadia geforce now ou xbox game pass et voilà je le dis et bien avec tout ça vous jouez tranquillement au calme ce qu'on ne dit pas souvent c'est que la 5g est à consommer avec modération quand on parle de performance on a souvent tendance à voir des jeux donc c'est à dire du game moi je peux jouer aisément sur code mobile avec toutes les caractéristiques à fond c'est à dire graphique là je mets tout à fond avec ce smartphone en plus sur genshin impact ça se voit très bien tous les modes sont élevés choisis dans les paramètres j'ai tout augmenté et voilà je me suis dit tant il vaut mieux se lancer on a snapdragon 888 on a un adreno 660 on a 12 gigas de ram avec un espace stockage de 256 j'y reviens là dessus pourquoi se priver et bien j'ai joué tranquille au calme à genshin impact et à code mobile voilà pourquoi sur cette vidéo j'ai fait un test tout se trouve dans la description juste là en bas pour toutes les personnes qui veulent acheter ce smartphone parce qu'il n'est pas encore disponible en france il sera bientôt commercialisé je n'ai pas de date précise mais j'ai acheté sur le site trading shenzhen à un prix un prix de 570 euros je dis bien 570 euros pourquoi il ya 30 euros des frais parce que j'ai acheté sur paypal et en plusieurs fois vous pouvez acheter en plusieurs fois donc il est 30 euros des fois c'est l'acheter directement par cadre bancaire et en plus il vient au bout de 7 jours ouvrables j'ai bien dit 7 jours ouvrables parce que c'est la version globale je vous invite à utiliser le lien qui se trouve dans la description juste l'en bas une petite réduction de 5 euros mais c'est toujours une réduction et en plus vous aider la chaîne vous avez vu j'ai utilisé l'émulateur ns j'ai joué à pokémon let's go qui tourne ici vraiment en mode normal vous voyez il n'y a pas trop de latence c'est vraiment ce qui est bien j'avais déjà fait une comparaison donc une vidéo comparatif il ya se trouve en haut à droite des écrans entre un snapdragon 888 et un snapdragon 865 et en plus j'ai aussi joué à la petite bête parce que je suis fan de crash bandicoot là c'est une scène trilogie que j'ai pu émuler avec ce smartphone et en passant il n'y a pas que ça j'ai aussi émulé zelda love to growl mais ça se trouve dans la vidéo que je vous ai dit de regarder les liens en haut à droite de l'écran si vous voulez un fond de mini pas très cher à moins de 600 euros et bien il n'y a qu'un seul nom c'est le réel mi gt la petite vidéo est terminée je vous invite à vous abonner à activer la cloche pour recevoir les notifications mettez un pouce bleu on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo